Le prophète Loth a été un contemporain du prophète Abraham. Il a été envoyé comme messager à l'une des communautés vivant non loin du peuple d'Abraham. Au sein de cette communauté, comme nous le dit le Coran, régnait une perversion inconnue au monde jusqu'alors, à savoir l'homosexualité. Lorsque Loth les exhorta à abandonner ce type de pratiques déviantes et leur délivra le message de Dieu, ils le rejetèrent. Ils refusèrent de souscrire à sa prophétie et s'obstinèrent à continuer dans la même voie. En conséquence, ils furent éradiqués de la surface de la terre par Dieu qui fit s'abattre sur eux un terrible désastre. Et souviens-toi de Loth lorsqu'il dit à son peuple « Commettez-vous des turpitudes que nul à travers les mondes n'a commises avant vous ? Vous copulez avec des hommes en renonçant aux femmes pour assouvir vos appétits. Vous êtes un peuple livré à ses excès. » La cité où vivait le prophète Loth et qui fut détruite par la suite a été découverte récemment lors des fouilles archéologiques. Il s'agit de l'ancienne cité de Sodome, telle que désignée dans l'Ancien Testament. Des études archéologiques révélèrent que la cité est plus précisément située près de la mer Morte, à la frontière israélo-jordanienne actuelle. La zone est couverte de grands dépôts de soufre. Le soufre est un élément qui apparaît suite à une éruption volcanique. En effet, il existe dans le Coran des preuves explicites quant aux méthodes de destruction employées, à savoir un tremblement de terre et une éruption volcanique. L'archéologue allemand Werner Keller déclare ceci à propos de cette région. La vallée de Sidim, incluant Sodome et Gomorre, située le long de cette grande fissure, a un jour brutalement plongé dans l'abysse. Leur destruction survint suite à un grand tremblement de terre, probablement accompagné d'explosions, d'éclairs, de fuites de gaz naturels et d'incendies généralisés. Dans la haute vallée jordanienne, près de Bashan, il existe encore d'énormes cratères de volcans éteints, de grandes coulées de lave ainsi que d'épaisses couches de basalte ont été déposées à la surface du calcaire. Ces couches de lave et de basalte constituent la preuve la plus importante de la survenue d'une explosion volcanique et d'un tremblement de terre. Dans tous les cas, le lac Lotte, connu aussi sous le nom de Mer Morte, se situe au-dessus d'une zone à activité sismique, en d'autres mots, une zone sismique.